Salut à tous, c'était KF pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur EarthFM4 pour finir notre dernière partie avec la Belgique. Donc notre situation en Angleterre commençait à devenir extrêmement désastreuse, nos armées devaient se repayer sous le poids de l'offensive anglaise qui, pour faire un petit rappel, réunit, alors si ça ne va pas trop bugger j'espère, une centaine de divisions face à... Ouais, on doit avoir, on a, en Angleterre, on a 64 divisions, sans parler du groupe américain ici qui a quand même une vingtaine de divisions. Donc notre but était de nous repayer tranquillement sur des positions plus sûres autour d'Edimbourg et de, alors comment ça s'appelle, c'est-à-dire, Rosis, pour ensuite rapatrier toutes nos armées, donc en Belgique. Et également en Afrique, je crois qu'on avait quelque chose aussi, non, je crois que ça se passait plutôt bien. Ils avaient pas mal de divisions mais elles étaient ici, donc c'est pas trop grave, et ici. Donc là il faudra attaquer ici peut-être, mais je pense qu'on pourra finir tranquillement là-dessus. Ça me semblerait une bonne chose. Voilà. Alors sans plus attendre, on va lancer le temps, c'est parti, voilà. Alors. Là, il va falloir que lui, il se replie assez vite. Ah, j'ai remis le jeu en anglais du coup, pour plus tard. Pour le mode de plaques AS, ça me permettra d'éviter les petits bugs du type state-804. Voilà. C'est pour ça que le jeu est en anglais, si vous voulez savoir le pourquoi. Ah, on tient bien ici, mais là tout de suite, tout de suite, ben voilà, quoi. En face, c'est 62 divisions. Je sais pas, je sais pas si je pourrais percer honnêtement. On peut toujours tenter, mais ça me semble trop dur. Le seul problème, c'est qu'on aura tout le temps du mal, en fait, à réorganiser nos unités. Voilà, nos marines sont récupérées une zone. On aura des problèmes de ravitaillement aussi, alors voilà. J'aimerais bien venir le mettre là, pour que lui, il décroche. Tac, 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 tac. Alors, plutôt, au lieu de passer par là. Ouais, directement, voilà, comme ça sera mieux. Commencer à repier tranquillement, là, on va pas... Alors, pour que lui puisse se replier ensuite tranquillement sur des positions plus sûres. Comme ça, ça nous permettra d'éactuer tranquillement toute notre armée. En évitant d'avoir des pertes trop importantes. De toute façon, j'ai commencé un nouveau let's play avec la Hongrie. Cette fois-ci, je me suis fixé un objectif plus raisonnable, qui me permettra d'avoir véritablement un but, donc de prendre du plaisir à jouer, parce que c'est vrai que la Belgique, mon but, c'était surtout d'avoir une homogénie continentale, surtout. C'est vrai que là, on s'embarque dans des trucs un petit peu... Peu... Peu difficile, quand même. Alors, lui, ce qui va bientôt arriver... Ah, vache, 4 jours ! Ah, la vache, c'est énorme ! J'enverrais bien, juste, eux, attaquer la province, ici. Pour faciliter le passage. Le problème, c'est qu'on a un manque de ravitaillement extrêmement important. Si on prend le réglément... Ah, la vache, c'est minable. Ah, clairement, c'est minable. Alors, je ne sais pas si on continue à leur envoyer des vidéos ou pas. On a été rendu... Des roquettes, ouais. Et voilà, on a été rendu à quoi ? Ouais, c'est plutôt pas mal. Niveau militaire, qu'est-ce que ça se... Comment ça se passait ? On était à l'infanterie équipement, niveau 3. On avait des light tanks, c'était pas mal. Bon, on commençait à avoir du mal aussi, excuse-moi l'esprit. La France, c'est une terre de résistance. Donc, bon. Niveau logistique, j'aimerais savoir combien on est. Ouais, tranquille, hein. Ouais, large, large, large. Ah, en fighter, c'est juste... C'est un peu plus... Mais là, on est... Clairement, on est tranquille. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de souci à se faire. En infanterie, à la limite, on est un peu léger. Après, en anti-tank, tout ça. Enfin, je veux dire, ils ne pourront jamais venir en Europe. Le problème, c'est que ça va être ça. C'est que nous, on ne pourra pas les envahir. Et... Là, parce que l'Allemagne ne nous aidera pas, tout simplement. Et ils ne nous envahiront jamais, en fait. C'est réciproque. Donc, du coup, c'est pas trop gênant. Alors là, j'aimerais bien que ça se dépêche. Pareil, lui, là. Je ne sais pas combien de temps il va nous mettre. 4D. 4 jours ! Bon, reste là, reste là. On ne t'excite pas. 2 jours. Et là, il nous dit qu'on a un manque de réserve. Ah, ouais. On a combien de... Frame and Power ? D'accord, on a une armée de 1,36,000 hommes. Alors, ce qui doit être énorme pour la Belgique. Alors, on m'a dit qu'actuellement, la Belgique avait 2 millions de... 10 millions d'habitants. Donc, je ne sais pas combien elle devait en avoir en 1945. Mais je pense qu'on peut aisément diviser par 2. Ou voir, peut-être... Enfin, il devait en avoir quoi ? Entre 5 et 7 millions. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup... Ce qu'ils ne nous disent pas. Total Man Power. Ah, 3 millions. On aurait 3 millions de... 3 millions d'habitants. Ouais. Possible. Alors, je ne connais pas très bien les stats. Les... Là, j'ai un rien qui se dépêche pour ne pas être conçé. Alors, lui va se replier tranquillement. Ça, c'est bien. C'est parfait. Là, on tient... Hop, du coup, on va changer à nouveau nos plans. Huit fait. Alors, directement sur Édimbourg, comme ça. Voilà, comme ça, ils vont savoir où se replier. Comme ça, ça nous évitera d'avoir tout à réajuster. Là, quand cela, ils vont s'aider. On tient quand même des divisions quand même solides. Clairement, c'est sûr que j'avais bien construit mes divisions. Là, quand on a des pertes en matériel, on en a un... En tant qu'on n'est pas... Enfin, c'est vrai qu'elles sont quand même relativement solides. Ça, c'est sûr que... Mais bon, les pertes sont là. Elles sont lourdes. Elles sont indéniables. Et lui, il arrive quand ? Ah, c'est bon, il est là. Alors, ils veulent aller où, là ? Non, 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 on reste là. Là, eux, il va falloir qu'ils se replient tranquillement, là. Oh là là. Voilà, et les Marines, du coup, on va les faire tranquillement. Évacuer. Du coup, nos positions sont en place. Toutes nos divisions ont commencé à se replier tranquillement. Les Marines, pour l'instant, on va les laisser là. Après, on va leur faire un mouvement de retraite assez rapide vers le nord. Alors, j'aimerais bien qu'ils les laissent s'en aller. Après, on a une ligne à date de défense derrière qui peut tenir aisément, je pense. Mais bon, ça, ça m'énerverait un petit peu. Et ça, il y a combien de temps, c'est là ? 2 days, ouais, bah, il faut qu'ils se replient. Allez, hop, on va les faire se replier, on va forcer le repli. Voilà, du coup, ça les démoralise un petit peu, mais c'est pas trop méchant. Voilà, là, on devrait tenir aisément. Il y a beaucoup de... On a, on a, ouais, 11 divisions, c'est suffisamment solide. 14 heures. Je vais en savoir combien de temps il va mettre. Enfin, 19 heures et lui, ça, c'est des divisions quand même plus lourdes. Alors, pour ces divisions, je pense que j'ai fait une petite erreur. C'est que j'ai mis des montagnères avec des infanteries normales et on m'a dit qu'en fait, les bonus ne s'accumulaient pas. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu inutile, on va dire. Donc, voilà. Ça, c'est une petite erreur, je pense. Alors, du coup, ceux-là, pareil, on va leur changer leur plan. Tac, tac. Pour l'instant, eux, ils vont nous tenir, du coup, la ligne, comme ça. Voilà. Et du coup, par contre, eux. Là, j'en veux que la moitié. Un jour, enfin, 13 heures, et là, il nous met combien, lui ? 4 heures, alors j'ai qu'au voir. C'est bien, c'est bien. On va tranquillement se repayer. Alors, j'en reviens, la situation navale aussi. Apparemment, on a l'air de maîtriser. Il n'y a pas l'air d'avoir des nitros. Ouais, ça va. Je pense que c'est potable. Bon, il y a des combats aériens aussi, ça, c'est sûr. Ah, ouais, ouais, on perd en termes d'avion. 68 en face, il y en a 300. Je les mets dans l'interception, d'ailleurs. Voilà, là, ce sera déjà plus... Voilà, là, ce sera peut-être plus efficace. Ouais, et puis, il y a du remplacement à chaque fois, quoi. Alors, cela arrive quand ? Un jour. Allez, il faut tenir encore un jour. Après, on va pouvoir se replier plus sur les ports eux-mêmes, et on va pouvoir évacuer. On va faire un Dunkerque version belge. Ouais. Ouais, les Américains, là, qui... Qui sont en masse, quoi. Ah, les petits avions qui volent comme ça, ça me fait vraiment penser à la ruse. Dans les graphiques. Ah, ils ont plein de divisions, mais voilà, elles ont des manques d'invitaillement, tout ça. Elles ne sont pas bien organisées. Nous, elles sont plutôt bien organisées, à part les Marines qui vraiment souffrent. Ouais, les Marines, ils souffrent. On va les accueillir assez vite au plus de possible, là. Alors, ouais, on va aller voir vite fait en Afrique, quand même, comment ça se passe ? Est-ce qu'on tient ? Est-ce que... Ouais, c'est le statu quo, apparemment. Alors, j'aimerais bien qu'on pousse là, comme ça. Ça me permettrait d'évacuer un peu le... Alors, voilà, ça... De toute façon, eux, ils ont des problèmes d'invitaillement, ça, c'est clair. Ah, là, ils ont évacué, c'est parfait, ça. Oula, hop. Alors, trop de... On peut pas aider. Est-ce que j'ai commencé la création d'une usine nucléaire ? Je peux pas encore, j'ai pas recherché la technologie. Alors, l'arme nucléaire, c'est vrai, on m'a dit que c'était efficace, je suis tout à fait d'accord, mais le problème, c'est qu'il faut quand même prendre les villes derrière, parce que ça fait, en fait, l'arme nucléaire, ça fait baisser, ça fait baisser, non pas le moral lui-même, mais ça fait baisser, alors, il faudrait que je le retrouve, on prend une nation, bon, l'Afghanistan, par exemple, ça fait baisser ça. Enfin, voilà, ça veut dire que l'unité nationale, en fait, au lieu d'être à 80%, si vous voulez, la limite, la limite, elle est à 80%, si vous voulez, elle va s'effondrer, par exemple, à 30%, et du coup, il faut quand même prendre encore une trentaine de points de victoire, quoi. Donc, ça va pas permettre la fin d'une guerre, on va dire. Alors, elle est où, leur capitale, en fait ? Ah oui, elle est là-haut, c'est vrai. Ils y vont pas ? Ah oui, c'est vrai, je vais envoyer mon unité. Alors, je sais pas en combien de temps il y a eu. Une journée ? Bon, on a un peu de temps, on aura le temps de voir la prise, enfin, peut-être la fin de la Russie, qui sait ? Pareil, ce combat, là, il dure, il dure, mais assez impressionnant, quand même. Je sais pas, ils osent pas tirer, ils ont peut-être plus de torpilles. Ouais, je sais pas. Oh, ils ont reformé, là. Deuxième armée mécanisée. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais l'envoyer là-bas. Pour finir la poche, là. Hop, au moins, elle sera utile, là-bas. Parce que là, ça sert pas à grand-chose. De toute façon, là, on se replie ici, donc... Alors, lui, il faudrait qu'il parte, là, tranquillement. Trois jours. Hop. Bon, là, je ne vous fais pas de souci, on va tenir, normalement. Ah, toujours ce problème de ravitaillement extrêmement énervant. Alors, qu'est-ce qui nous manque ? Ça va être les bombardiers, les fighters, forcément. Les armes se passent. Ah, on a beaucoup de pertes en termes d'armes, hein. Mais en même temps, on a quand même une bonne réserve. Donc, normalement, ça devrait être... Alors, comment est-ce qu'on fait déjà si on veut voir un laissé comme ça ? Mons. Ouais, on a de grosses réserves en termes d'équipement. D'équipement 1, par contre, en équipement 3, ouais, on est en manque. Enfin, on en manque, en tout cas. Ouais, 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 ouais. On a pas mal de... On manque de... Ah, mince. Ma batterie, ma batterie va me lâcher. Ouh là, excusez-moi pour le bruit micro. Ma batterie va me lâcher. Ça, c'est les petites erreurs du quotidien quand on fait une vidéo. Bon, bah, on n'aura pas imposé le moule frite à tout le monde. Ça, c'est le bon gros cliché belge. C'est un peu comme pour nous, les Français, avec la baguette et le béret. Allez, est-ce qu'elle arrive, cette division-là ? Cette petite division qui aura peut-être... Je sais pas comment ça se passait. Oh, alors, non. Non, non, excusez-moi. Moi, je prends plus, là, les corps expéditionnaires qui valent rien. Parce que, quelque part, c'est ça qui a un peu perdu, j'ai envie de dire, l'offensive. Ouf, ouais, ça commence à être l'offensive générale, là. C'est ça qui nous a fait perdre un peu notre temps aussi, en fait. C'est des unités qui n'avaient aucune valeur, quoi. Aucune valeur. Donc, au final, on se retrouve avec des divisions totalement pourrites, là. Alors, lui, il faut juste que c'est là, lui, là, qu'il parte. Du coup, je sais pas, est-ce que si, avec eux... Alors, voilà, là, c'est ça, eux, là. Est-ce que si je lance une petite offensive... Voilà, pour le distraire, entre guillemets. Et qu'eux, ils aient le temps de se barrer vite fait, si possible, plus rapidement que ça. Je pense qu'il y a un petit truc aussi que je rajouterais sur les défauts du jeu. Peut-être un peu mieux optimiser le jeu. Alors, c'est peut-être moi qui joue un graphisme trop haut. Pourtant, normalement, il est pas... Je joue pas en mode... J'ai pas des graphismes aussi puissants que ça. Mais, ouais, c'est vrai que ça... On peut le voir, hein. Le temps a du mal à s'écouler. C'est pas très régulier. Parfois ça va vite, parfois ça va pas vite. Il nous reste neuf jours encore. Ah ouais, quand même. Limite, mes divisions que j'envoie ici vont arriver avant. Ah ouais. Dix jours. Un, dix jours. Et eux, ils peuvent pas prendre le train. Le train, bien sûr. Vous êtes autorisés à prendre le train, monsieur. Ah bon. Dix jours, normalement, ça devrait le faire. Neuf jours, maintenant. Je pense que... On attendra à pire. On attendra juste ça. Alors là, comment ça se passe ? Est-ce que nos marines sont plus repillées ? Oui. Alors, c'est bon. Du coup... Hop, 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 hop. Alors, du coup, ce qu'on va faire... Ah bon, on va stopper le temps. Ah, encore un petit bug. Je clique, je clique, ça va rien faire. Ah là là. Ouais, un... Un... S'ils pouvaient ré-optimiser un petit peu le jeu pour les plus petits PC, ça serait un petit peu ceci. Mais bon, après, il y a tellement de choses à faire aussi. C'est vraiment un jeu qui peut évoluer de manière flagrante. Après, vaut-il le vouloir ? Je ne sais pas. En même temps, les gens l'ont acheté. Donc, c'est fait. Ils n'ont plus rien à perdre. Alors, on va commencer tranquillement à repiller sur notre ligne défensive. Les marines, eux, ils vont pouvoir me lâcher tranquillement. Voilà. Hop. On va pouvoir lâcher le... Le front, là. Ok. Bon, on me lâche tranquillement. Là, pour l'instant, ça passe plutôt bien. Je suis content. Ça ne sera plus en bon ordre. Là, mes divisions commencent à être un petit peu fatiguées, par contre. Mais elles ont pas mal de matériel. C'est vrai qu'avec 106 anti-chars, je pense que... Ça va faire mal, quand même. Quand on arrive en face. Après, il y a des armes de niveau 1, quoi. Qui côtoient des armes... Bon, c'est pas génial, mais bon. En même temps, c'est vrai que... Avec le nombre de pertes aussi qu'il y a. Ah, ils vont peut-être me laisser quitter le... Tranquillement le... Ah non, ils vont attaquer. Moi, je trouve ça bête, hein. Ils devraient laisser partir. Ah bon. Ah oui, il faut qu'ils partent vite fait, hein. 33 jours, mais c'est quoi ce bordel. Elles sont crevées à ce point-là. Mais qui marche. Pour sauver leur peau, quoi. 53%. Ah là, attends. Déjà, on va le mettre en priorité extrême. Tac. Peut-être que ça a marché un peu, je sais pas. Par contre, je viens de me rendre compte que... Hop, c'est une petite erreur, là. Ouais, on va envoyer les chasseurs à donner à... Essayer de résister le maximum de temps. Alors là, s'ils pouvaient le laisser... Ouais, moi, je trouve ça, ouais, idiot. Parce qu'on leur fait des pertes pour rien, hein. Là, ils ont des pertes pour rien, là. Hop. Les visions quittent une à une le théâtre. Toujours, alors là, 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 là. Alors, est-ce qu'elle arrive, est-ce qu'elle arrive ? 40, non, elle est... À ce point-là, là ? En face, il n'y a rien, en face. Alors, hop, ce qu'on va faire... Alors, calme-toi, calme-toi, tu vas passer là. Voilà. Et il va falloir combien ? 6 jours. Oh, j'en reviens pas. Est-ce que j'ai quelques bombardiers, là, dans le coin ? Est-ce que j'ai des petits avions à mettre ? Je peux pas le placer, là ? Pourquoi est-ce qu'il veut pas ? Bon. Des bombardiers longues portées, peut-être ? Naval, naval. J'ai qu'une avale. Ouais. J'ai pas du bombardier stratégique, sinon je pense pas, j'en ai pas. Alors là, il faut toujours pas se replier. Allez, hop, il faut se replier, là. Faut plus attendre. Allez, hop, on évacue. Premier passage d'évacuation. Allez, 1, 1 jour. Et là, combien ça va être ? 40 jours ? Non, toujours. Allez, les Marines. Combien ? Allez, 1 jour. Voilà, là, il leur faudra 5 jours, ça va. Tiens bien, lui, quand même, hein. En fait, les divisions ne sont pas très performantes. Arme légère, arme légère, type. Hop, il y a que de l'infanterie, il y a une division motorisée. Ils n'engagent pas de tank, apparemment. Il y a deux divisions motorisées, il n'y a pas de tank aussi, apparemment. Ça, c'est clair que... 15 heures, voilà, c'est bien. 15 heures, là, pour ça, on commence à en voir le bout. J'espère qu'il ne va pas être renversé. Ça me fera un peu... Pour les divisions aussi puissantes, quand même. Hop. Allez. On replie. Alors, tranquillement, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Lui. Alors, on va attendre qu'il se repositionne bien dans le port. Pour, en fait, replier cette tranche qui s'est bas sur Edimbourg. Évacuer une troupe. Et hop, tout replier sur le petit port de Rosis. Et voilà. Et je pense que ce sera bon. On va dire nos marines, c'est toujours, là, mais qui prennent du temps. 10 jours. Bah, normalement, plus on évacue aussi, hein. Moi, mieux, ça doit aller, hein. Normalement, ce qu'il n'y a pas faux, c'est un 8 sur 10, hein, quand même. Alors, est-ce que... 6 jours, celle-là, elle va dire. Non, combien de 10, 12, 3 jours. Allez, hop. Normalement, quand il n'y aura plus la rivière à passer, là. Elles arrivent bientôt. Mes divisions mécanisées ont été plus rapidement sur le terrain de combat que mes divisions légères, en fait. Que mes divisions d'infanterie, quoi. Oui, en Afrique, ça se passe comment ? Alors, ça se passe comment en Afrique ? Ah bah là, oui, hop, on va pousser, hein, putain. Et hop. Hop. Alors, du coup, bah, hop, on va en profiter. Euh, non, plutôt là. Voilà. Lui, il va arriver dans combien de temps ? 6 jours. Alors, là, il faut tracer aussi, hein. Trace. Voilà. Ah, on arrivera peut-être à mettre à genoux la fouille du Sud, hein. Peut-être, peut-être. Euh, là, c'est quoi ? Ah oui, c'est toujours la Turquie, toujours. Bon, là, il y a quelques divisions françaises qui font mes muses. Alors, ouh. Ça n'a pas coulé. Ça n'a pas coulé. Ça n'a pas coulé. Ça n'a pas coulé. Euh, là, ça s'est replié tranquillement. C'est bien. Du coup, pareil, évacuation de ses forces armées. Pareil, hein, sur... Amsterdam, quoi. Voilà. Alors, lui, j'aurais peut-être le changer de couleur. Petit vert. Voilà, comme ça, on a évacué, normalement, toutes nos forces mécanisées. Et il restait un chasseur ordonnée. Hop, lui, il va venir ici aussi. Alors là, lui, on va attendre qu'il quitte. Est-ce qu'il y a un port d'amour ? Non, il n'y a pas de port. Alors, non, du coup, ouais. Hop, j'ai fait une grosse erreur. Là, il va mettre combien de temps ? Un jour. Et nos marines se replient tranquillement. C'est parfait. Par contre, niveau aérodrome, lui, je vais le dissoudre. Voilà. Alors, plutôt, je vais le mettre là-haut. Je vais recréer un escadron de chasseurs. Voilà. Voilà, comme ça. La vessie, normalement, est plutôt inefficace. Alors, ça, ça aurait été une chose réussie. L'évacuation, au moins, là, on ne peut pas dire qu'on n'aura pas réussi. Pourtant, elle est passée aux autres divisions. Ah, d'accord, elle s'est barrée. Bon, ce n'est pas grave. Normalement, il y a des blindés qui arrivent. Là, on va envoyer deux divisions de blindés s'occuper des adversaires. Je pense que, normalement, ça ne devrait pas rigoler en face. On va même faire... Ah, ça serait bien qu'on puisse mettre à genou la réussite. Ce serait un petit plus... Tac, tac, tac. Et là, on va mettre devant baseduur de clore. Je trouve ça. Je vais mettre quelques très bien, en vanquant 4 centaires. ệtume de dirими. Enfin, par exemple, on va mettre en place d'une lune enion. On va vou plequer il y France. On va generosity de stereo de staff. On va arrêter, eh ? On va manager d'un côté de la protection d'une en train. On va mettre de la protection d'une en contact. Tu vois qui est relativementifique. Donc, on va être bienarner en même placing des difficultés. voilà alors sinon alors ça se passe comment là est ce qu'on a des pertes ou pas quatre qu'on voit non apparemment alors et apparemment normalement ils sont tous dessus donc on va pouvoir les repayer sur seulement aux sites voilà nos marines se mettent en position hop des divisions voilà celles-là vont se repayer plus vite et je pense qu'on aura réussi on va dire qu'on aura en fait on aura pas réussi en soit l'invasion de l'angleterre mais par contre on aura plutôt bien géré au moins l'évacuation de nos troupes ça c'est clair de toute façon ouais c'était enfin je me voyais mal une fois qu'on était bloqué en fait qu'on pouvait plus péril à percer il nous aurait eu quoi la longue avec le ravitaillement on peut pas faire grand-chose quoi pourquoi elles sont passées où mes autres troupes ouais qu'est-ce qu'elles font là non 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 alors elles vont venir là alors non peut-être pas là mais je vais remettre un petit or d'ici là voilà non 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 alors je sais pas ce qu'ils me cherchent à me faire là parce que c'est stupide je vais donner un ordre d'évacuation vers là là voilà eux c'est bon ils se sont repillés mais là on tiendra le port encore un peu mais c'est c'est horrible ce qu'on est mon idiot bon on va dire c'est ma faute oh si ouais si là on l'avait pas assez vite allez allez il faut que ça tienne faut que ça passe allez combien de jours une journée on va voir si la réussite capitule on tremble un petit peu allez 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 ça le fera pas à tous les coups ça va pas le faire ça le fera pas il y a encore plein de villes après le japon le japon a fait à fait des siennes ils ont pris où ils ont privé le stock elle vaut combien de points cette petite ville elle vaut pas elle vaut un point celle là qu'est-ce qui est encore à tenir comme ville est-ce qu'on peut voir les victorie pointe faction diplomatie non je crois pas qu'on peut les voir c'est vraiment dommage ah non c'est que c'est vrai ouais non 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 ça fait pas la réussite pas encore capitulé alors je me montre ce qu'il faut pour qu'il capitule un 16% il reste quoi comme ville à tenir ah ouais trois points ah oui et là ouais trois points aussi alors du coup ce qu'on va faire du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va venir les mettre ici voilà c'est peut-être pas le dernier épisode du coup parce que là je vais regarder l'heure ouais ça va faire un paquet de temps qu'on va faire bon euh je suis je pense alors là apparemment ils ont évacué c'est bon c'est bon ils ont évacué je pense qu'on va évacuer une amour bon on va le faire avant qu'ils nous attaquent hop alors on va faire une petite pause ça nous amènera de faire une bêtise du coup eux je leur crée une ordre euh un ordre ici voilà ils vont venir se regrouper là voilà ils y hop ils quittent le port c'est bon on a encore des divisions mais voilà bon du coup je pense qu'on va se quitter là dessus hein on va juste aller faire une dernière vérif en afrique euh ouf oui c'est bien là il faut qu'ils continuent voilà là c'est là ils vont commencer à avoir alors là bon ils ont encore un peu d'arrêté non mais quand on va les bloquer euh bon bah voilà ça se passe plutôt bien bon allez ciao tout le monde donc à